le trait numéro 1 que tout homme devrait développer pour avoir du succès que ce soit en business, faire de l'argent, avoir une meilleure vie et avec les femmes aussi alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo je suis à les gars que vous avez bien depuis la dernière fois n'hésitez pas à t'abonner tu connais abonne toi clique sur la cloche mais un petit j'aime ça fait toujours plaisir ici c'est Jonathan Hatchi l'idée de la chaîne c'est pour te permettre d'être déterminé passe action ok créer ta vie sur mesure et pour ça il faut de l'oseille il y a deux choses que je te propose c'est mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20-40 semaines c'est gratuit c'est offert je te mets étape par étape le produit comment je l'ai vendu je te montre tout la stratégie marketing je te montre tout ok donc avant de crier à l'arnaque jette un coup d'oeil quand même et ma formation pirate marketing toujours disponible pour l'instant encore via le cpf tu peux toujours y accéder donc dans pirate marketing je te montre toutes les stratégies pour pouvoir atteindre au minimum les 5k par mois ça se croit pas du jour au lendemain mais en tout cas si tu charbonnes tu auras des résultats il n'y a pas de secret les gars et en plus j'ai rajouté dans des bonus complémentaires sur l'e-commerce sur l'investissement en crypto investir en immobilier personal branding je sais plus qu'est ce qu'il y a d'autre mais bref et en tout cas et en plus de ça tu auras accès à l'incubateur où il y a du coup du coaching sur marketing la vente le mindset enfin voilà tu as tout ça tu as tout le package ok tout ce que tu as à faire si jamais t'intéresser tu vas en savoir un peu plus par rapport à ça tu cliques sur le lien qui est dans la description tu mets ton numéro de téléphone ton prénom et il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler et après si tu veux utiliser ton cpf on va t'accompagner à monter ton dossier et après on va donner les accès à pirate marketing mais après les gars va falloir charbonner ce sera plus long que prévu ce sera dur tout ce que tu veux ok si tu sais que tu es un peu fragile ça sert à rien de n'encombre pas les rendez-vous ok et les gars pas d'excuse j'ai grandi arrivé dans 91 je redoubais mon BEP électrotechnique j'ai grandi dans le quartier des pyramides arrêtez de chialer les gars on a tous eu des galères si jamais tu as des coronettes et tu passes à l'action tu vas pouvoir changer ta vie voilà ça fait plus de trois ans maintenant que je voyage j'ai découvert le business sur le milieu super tard j'avais 34 ans au moins donc arrêtez de chialer les gars juste passer à l'action et passer directement au sujet de la vidéo le trait numéro 1 que tout homme devrait développer pour avoir du succès que ce soit en business faire de l'argent avoir une meilleure vie et avec les femmes aussi c'est le sujet de la vidéo alors j'ai déjà parlé de ce trait que chaque homme devrait développer mais je vais en remettre une couche parce que je pense que il y en a qui sont passés à côté puis de façon il ya toujours des nouveaux abonnés donc ça leur fera toujours du bien ce petit rappel donc le trait que tu dois développer c'est contrôler tes émotions alors je sais que tout le monde te dit non mais laisse-toi aller mais chiales allez chiales un peu là c'est bon il faut arrêter ce truc de les hommes ne doivent pas pleurer non mais faut c'est bon maintenant hein oui en fait on veut absolument que tu deviennes une femme en fait faut absolument que tu deviennes une femme donc contrôler ses émotions pourquoi il faut contrôler ses émotions parce que déjà un homme quand il contrôle pas ses émotions il est dangereux clairement à tous les gars qui viennent et qui tirent là qui font des rafales aux états unis là c'est des gars qui contrôlent pas leurs émotions c'est pour ça qu'un homme doit toujours contrôler ses émotions il doit être un rock ok est ce que ça veut dire que genre il ya des moments genre tes émotions veut pas prendre le dessus si c'est pour ça qu'on parle de contrôler ses émotions donc pourquoi réellement c'est important du coup de contrôler ses émotions il faut savoir déjà qu'on est tous en compétition qu'est ce que tu veux dire par là on est tous en compétition si jamais tu fais partie tu veux faire partie des dix à vingt pour cent des gens ok pourquoi parce que tu veux une meilleure vie on est tous conscients à un moment donné on veut plus de liberté quand tu fais partie des dix à vingt pour cent tu as plus de liberté tu as plus d'argent tu as plus de succès avec les femmes tout ce que tu veux ok donc si jamais tu fais partie des dix à vingt pour cent c'est bien que tu as mis en pls les 80% des autres hommes donc ça prouve bien que tu es en compétition donc descendre dans la rue et demander de l'argent au gouvernement parce que tu es énervé mon pouvoir d'achat il baisse la crise comment ça se fait j'en ai marre je ne suis pas sûr que ça te met dans les dix à vingt pour cent je suis pas sûr en tout cas je suis pas sûr que ce soit le meilleur chemin pour pouvoir y aller après tu fais ce que tu veux mais voilà donc là où je vais en venir là pour dire pourquoi c'est important de contrôler ses émotions pour moi quand tu descends dans la rue pour pouvoir réclamer de l'argent aux gens pour moi tu cherches des excuses voilà tu en fait tu veux absolument mettre la faute sur le gouvernement ou sur quelqu'un d'autre et même si c'était vrai tu donnes la puissance aux autres de pouvoir changer ta vie en fait donc si jamais tu veux changer ta vie arrête de chialer arrête de te dire c'est dur c'est dur c'est dur de faire de l'oseille c'est à cause du gouvernement c'est à cause du gouvernement c'est à cause de ma grand mère voilà c'est dur le marché du célibat voilà les meufs c'est de plus en plus dur c'est dur pour les hommes oh là 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 le con féminisme tu peux chialer comme ça tu vois mais problème c'est que ça ça donne aucun résultat donc on fait comment alors que quand tu contrôles tes émotions tu fais ce qu'il y a à faire ok problème solution soyons pragmatique quand tu contrôles les émotions tu as beaucoup plus de focus tu fais ce qu'il y a à faire par exemple je mange d'une certaine manière parce que je veux avoir les abdos je veux avoir un beau physique je vais être en forme je vais avoir de l'énergie eh ben je contrôle mes émotions je me laisse pas aller à manger des mcdonald est-ce que ça veut dire que j'en ai pas envie oui j'en ai envie parce que des fois j'ai l'impression quand j'échange avec des personnes qui sont surpoids ouais mais t'es trop pas con comment c'est dur c'est dur pour tout le monde frère et bien sûr j'aimerais manger des cochonneries toute la journée ça ferait plaisir mais voilà je contrôle les émotions voilà j'ai un certain nombre de macros à manger par jour j'ai hacké mon cerveau parce que je fais un jeûne intermittent où je mange un repas par jour voilà comme ça je sais que au moins je serai large j'aurai du mal à manger je sais pas 6000 calories dans un repas tu vois donc du coup moi voilà je me mets des petits hacks pour pouvoir rester dans les macros pour pouvoir rester une shape donc je fais ce qu'il y a à faire je mange voilà le nombre de caloriques que j'ai besoin pour pouvoir garder les abdos et être frais et avoir de l'énergie quand je vais à la salle est-ce que j'ai envie d'aller à la salle tous les jours non j'ai pas envie tu vois non j'ai pas envie spécialement envie je le fais pas parce que j'en ai envie je le fais parce qu'il faut le faire tu vois quand tu contrôles tes émotions en fait ça va tendre directement sur la discipline donc je vais à la salle et je pousse que j'ai pas juste à la salle et je là je parle avec les autres je suis sur mon portable je vais quand je suis à la salle je pousse je me défonce au maximum parce que je les vois les gars ils sont là ils sont à la salle ils mettent des petits pas c'était dur les gars tu vois la salle c'est pour pousser quand je dois faire mes vidéos j'ai la écoute je vais te donner un petit secret à chaque fois que je dois faire des vidéos j'ai la flemme si je devais m'écouter je ferais pas je ferais pas de vidéo si jamais je contrôlais pas mes émotions mais j'ai la flemme à chaque fois et pourtant je suis une vidéo par jour ça fait des années et j'ai toujours et j'ai la flemme à chaque fois que je dois faire la vidéo mais tu vois si jamais je veux si je devais m'écouter ben j'aurais pas la communauté que j'ai aujourd'hui j'aurais pas les résultats que j'ai dans ma vie aujourd'hui enfin voilà donc se trouver des excuses toujours en train de chialer déjà ça va te mettre des bâtons dans les roues parce que personne n'aime les chialeuses je te dis clairement personne n'aime les chialeuses même si les meufs disent ah non mais t'inquiète il n'y a pas de problème est chiale est tout chiale ça va passer une fois mais quand ça deux trois fois elle va dire je me sens pas en sécurité tu étais censé être le rock et même par rapport au fait des gars par exemple qui cherchent d'être entouré de personnes qui sont conduisent qui sont successfull ok qui ont du succès qui défoncent tout leur objectif ok ce qu'on pourrait appeler les high value men ok ben ce genre de gars frère ils n'aiment pas être entouré avec des chialeuses toi tu veux être entouré de personnes qui sont solides qui sont déterres imagine tu arrives dans un groupe genre tu te dis bon c'est les gars high value men genre des gars qui ont du succès tu arrives dans leur groupe tu commences à parler avec eux tu les vois en train de se dire putain les gars c'est dur le marché il est dur les clients tout ça ils sont vraiment dur machin tu m'arrives dans un groupe comme ça tu vas dire mais qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé ben voilà donc à un moment donné les gars si jamais tu veux faire partie d'un gars d'un groupe où tu veux être entouré de personnes pour pouvoir faire partie de de leur moyenne en fait ben il faut déjà que tu commences à agir intrinsèquement comme si tu étais déjà la personne que tu vas devenir parce qu'en fait quand tu as un value men ou un gars qui a du succès ok c'est intrinsèque en fait ok ça veut dire que tu es déjà la personne à l'intérieur de toi ok dans la tête ok donc ça se passe par le contrôle de ses émotions ok donc du coup qui va tendre vers la discipline tu es déjà dans la tête la personne que tu vas devenir parce que tu agis déjà comme une personne qui va avoir du succès et donc du coup le succès va venir à toi c'est le juste le temps que ça se matérialise à l'extérieur c'est tout ça d'abord tu es à l'intérieur et après ça se manifeste à l'extérieur et du coup c'est comme ça aussi si jamais on revient aux femmes ben les femmes après elles sont attirées par ce genre de gars parce que quand tu vas agir comme ça et tu vas commencer à avoir des résultats tu vas attirer les femmes elles vont voir que tu es discipliné elles vont voir que c'est ce qu'elles vont appeler à lui je vois qu'il a du potentiel tu vois ne crois pas les femmes qui disent ouais non mais moi je veux un gars je veux le motiver pour qu'il puisse devenir quelqu'un je sais pas quoi un winner n'a pas besoin de qu'on le motive un winner c'est un winner il n'a pas besoin qu'on dise et lève toi il faut que tu ailles bosser lève toi il faut que tu crées ton business en ligne lève toi il faut que tu fasses tes vidéos lève toi il faut que tu ailles à la salle si jamais tu as besoin d'une meuf qui te dit ça déjà tu es foutu parce que déjà une meuf elle veut un winner elle veut pas elle veut pas un enfant tu vois elle veut un homme d'où le problème aussi qu'il y a en ce moment dans cette société il n'y a plus personne qui a de la testostérone ok et après quand j'ai attiré parce que ça me rappelle une conversation que j'avais eu avec un ami à moi qui m'avait dit ouais ouais en fait dès que je vais avoir le six figures ok dès que je vais avoir faire au moins 100 cas à l'année ok je vais pouvoir les meufs elles vont être attiré après j'ai dit attends déjà tu n'es pas une meuf je préfère te prévenir quand on dit attiré ça veut pas dire dès que tu auras fait genre 100 cas à l'année boum il y a une meuf qui va taper à ta porte un Gmodel qui va dire bah ça y est je suis là j'ai été attiré parce que du coup tu es tu fais c'est ça tu fais 100 cas à l'année maintenant c'est bon bah je suis là voilà je viens d'arriver j'ai été attiré hop j'ai été attiré comme ça depuis instagram hop je suis venu chez toi donc je dis non ça se passe pas comme ça enfin c'est pas comme ça la vie les gars non c'est il va falloir que tu fasses le travail ça veut dire qu'il va falloir que tu ailles déjà à la rencontre il va falloir que tu que tu les abordes et ça va te demander toutes les caractéristiques être à sec aussi tu vois parce que c'est pas être un value man ou je sais pas avoir un gars qui a du succès par exemple avec les femmes c'est pas lié seulement à genre des caractéristiques genre à t'as une ferrari à tu as tu as de l'oseille à t'as du statut etc oui évidemment que ça joue c'est même plus que ça joue ça te donne en fait le fait que tu aies de l'argent ça te donne la possibilité de pouvoir accéder plus t'as de l'argent plus ça va donner la possibilité d'accéder à des femmes qui sont de plus en plus haut sur le marché du célibat des 8 des 9 10 ok c'est ça parce qu'un 8 à 9 elle a tellement l'habitude d'être d'aïté par des multimillionnaires enfin qu'à aucun moment elle va descendre plus bas c'est juste pour elle c'est juste son quotidien il n'y a aucun intérêt pour elle de descendre plus bas de la même manière si toi t'as l'habitude de d'aïté des 10 ou des 9 ou des 8 pourquoi quel est l'intérêt pour toi de descendre d'aïté des meufs qui sont des 5 si jamais t'as tout le temps des 8 en profusion tu vois donc c'est le même c'est la même logique parce qu'il y a des fois les gars ils pensent qu'ils sont des 5 c'est 6 et ils se disent ouais c'est juste dans la tête genre si je suis super conférence en moi je vais pouvoir gérer des 8 et des 9 bah non elle va même pas te voir essaie d'envoyer un dm sur instagram tu verras elle te répondra pas mais pour revenir à mon gars qui disait ouais ouais si jamais c'est cette caractéristique et tout ça va fonctionner non il faut que de toi même en fait ce que la femme elle aime c'est ce que tu es à l'intérieur ça veut dire que les biens matériels que tu as aujourd'hui le statut que tu as c'est lié parce que tu es quelqu'un qui est discipliné qui contrôle ses émotions ok et qui a fait ce qu'il y avait à faire et donc du coup après ça s'est matérialisé à l'extérieur mais d'abord à l'intérieur tu étais déjà la personne qui allait avoir tous ces biens matériels biens matériels c'est juste la réalisation de ton caractère de ta discipline de ta manière de contrôler tes émotions et si jamais tu me crois pas exemple c'est pour ça qu'il y a des gars par exemple qui sont blindés qui ont de l'argent etc mais quand la meuf elle arrive elle se fait une image du gars genre qui est blindé qui a une ferrari etc elle se dit lui il a un mental de ouf c'est un gars qui se fait respecter c'est un gars qui est un leader c'est un gars qui a confiance en lui et si jamais quand elle arrive elle va être attirée évidemment parce que tu rentres dans les critères voilà qui est normal tu fais partie des 1% là ok donc si elle peut avoir un gars du 1% on va pas se gêner donc du coup elle va t'attirer boum 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 elle va commencer à parler avec toi elle va voir que tu te fais manquer de respect par quelqu'un ou elle va voir qu'elle peut te manquer de respect parce qu'elle va toujours te shit test pour voir si t'es vraiment un entre guillemets un alpha même si j'aime pas spécialement ce mot là ok et si elle voit que genre en fait les résultats que t'as dans ta vie ne sont pas congruents avec qui tu devrais être elle va perdre l'intérêt pour toi et c'est là qu'on a des trucs comme gold digger elles prennent ton argent elles sont là juste pour ton argent et elle te la fout à l'envers donc tous les gars qui ont peur de ouais ouais mais si jamais t'as de l'argent après les meufs elles te veulent que pour ton argent non c'est faux toute meuf veut une relation long terme avec un gars qu'elle admire qu'elle respecte mais si jamais quand elle commence à parler avec toi elle voit que tu te fais pas respecter que t'es que t'es pas un bonhomme t'es pas un homme t'as plus de testo t'as rien tu te laisses marcher elle fait ce qu'elle veut y'a rien tout le monde je sais pas ton ex te manque de respect elle peut te manquer de respect tu dis rien évidemment que ça va pas fonctionner tu vois donc c'est pas juste des caractéristiques donc tout ça c'est la base c'est la capacité de contrôler ses émotions qui se résume à fait le job comme mange comme tu dois manger arrête de chialer fait ce qu'il y a à faire passe à l'action crée ton business ok augmente tes finances si tu veux pas créer de business je sais pas et celle de monter en grade dans ton dans ton travail ok mais fais quelque chose pour pouvoir toujours être une meilleure version de toi même et là tu vas faire plus d'oseilles et tout va ensemble quand tu vas apporter de la valeur au monde des femmes elles vont être attirées par toi ok elles vont pas frapper à ta porte évidemment mais en tout cas en taux de conversion parce que nous les gars en tant qu'homme c'est un games number ok c'est genre c'est augmenter son taux de conversion tu parles à 10 filles les 10 filles vont pas être attirées par toi ok même si t'es Drake ok si t'as un beau taux de conversion je crois c'est entre je crois c'est 20% un truc comme ça et ça c'est vraiment tu fais partie de t'es vraiment l'élite il y a une étude qui est sortie qui montre que les 1% des gars ok reçoivent moins de DM qu'une meuf qui est moyenne 15,5 par exemple sur 10 je répète c'est une étude qui a montré que le 1% des gars ok donc 1% c'est millionnaire reçoivent moins de DM qu'une femme qui est moyenne ok donc les gars on est pas du tout c'est qu'on est complètement opposé sur le marché du dating bref donc c'est tout ce que je voulais te partager avec toi en gros les gars passe à l'action arrêtez de chialer vous pouvez mater plein de vidéos sur le business toute la journée à regarder des vidéos sur le business si tu fais jamais rien il va rien se passer et tu peux aussi te prendre la tête à regarder tous les hacks sur comment gérer les femmes comment envoyer le bon texto etc si tu ne te reviens pas sur toi ça ne servira à rien non plus bref n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé tu peux laisser aussi un commentaire ça fait plaisir pour donner ton avis à partir du moment où tu restes dans le respect si tu manques de respect bouge ton commentaire direct et si jamais tu vas aller plus loin avec moi t'as tout en description et les gars on lâche rien et on reste déterminé il y a eux il y a nous je suis allé ton camp je voulais pas faire cette vidéo j'avais la flemme de ouf je viens d'arriver au Mexique voilà on fait les choses parce que ça doit être fait je suis arrivé boum le lendemain je suis allé à la salle de sport blam voilà j'ai poussé comme j'ai vu les mexicains là ils n'étaient pas prêts j'ai vu parce qu'avec les mexicains je fais comme si je faisais 4 mètres ici comme si je faisais 4 mètres donc voilà je suis arrivé je suis allé à la salle j'ai poussé comme un ouf boum boum voilà là il faut faire la vidéo on fait la vidéo on fait ce qu'il y a à faire on se peut pas en fonction de comment je me sens non j'ai poussé comme un ouf 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 j'ai poussé comme un ouf